Le gouvernement est résolu à assurer une gestion durable des eaux usées à Abidjan pour la bonne santé des populations. C'est dans cette optique qu'un système d'assainissement collectif a été mis en place. Il comprend de nombreuses stations de pompage et de traitement d'eau usée. Les dernières stations à être réhabilitées et qui sont essentielles dans le dispositif d'assainissement ont été visitées par le ministre Mamadou Sanogo, ont été successivement visitées les sites du plateau de Kumasi et de Portbouy. Partout, nous avons vu des équipements qui ont été totalement réhabilités, qui sont totalement fonctionnels. Et puis la station où nous trouvons, au niveau de l'émissaire qui se trouve à Portbouy, c'est un peu la dernière étape qu'il y a des équipements pour repousser toute cette masse d'eau. Il fallait choisir ces trois stations sur l'ensemble des 55. Sinon aujourd'hui, nous sommes fiers, tout marche. Pour les résidents de la commune de Portbouy, c'est un soulagement de respirer maintenant l'air frais. Dans le temps, au moment où le château était monté totalement, le gaz qui en sortait était vraiment irrespirable. Nous avons été beaucoup malades dans le quartier. Ce matin, grand étonnement de voir que ce château est transformé en une station de vie par rapport aux explications. Et depuis lors, nous ne sentons plus ça. Désormais, les populations ont un regard tourné vers l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage à qui incombe le contrôle et le suivi des ouvrages. L'assaut d'ici qui va assurer l'entretien de cet équipement. Et comme l'ONAD assure le contrôle de l'assaut d'ici, l'ONAD doit s'assurer que l'assaut d'ici fait bien son travail. Donc en ce sens, il y aura un prolongement du contrôle de ces travaux. Pour la réussite de ce projet, le gouvernement a bénéficié du soutien technique et financier de l'Agence française de développement AFD, de l'Union européenne UE, de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Et puis,